Bouba, merci et bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Notre invité ce soir s'appelle Mignan Diouf. Mignan Diouf, donc, est le coordonnateur du Forum Social Sénégalais. Il est membre de la Société Civile Sénégalaise. Bonsoir, Mignan. Bonsoir, Antoine. Nous allons parler de tout ce buonnement, toutes ces réactions qui ont suivi la décision du président Macky Sall de faire 7 ans. Comment vous analysez cette levée de boucliers contre le président Macky Sall ? Merci, je voudrais vous remercier aussi et vous féliciter, vous encourager toute l'équipe de la télévision, j'allais même dire du groupe Futur Média, pour le travail assez très bien fait que vous êtes en train d'accomplir. Merci. Mais aussi, donner mon avis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buonnement depuis trois jours maintenant, je crois deux ou trois jours. Oui. Bouonnement qui s'explique justement du point de vue politique, c'est normal que sur le landerno politique, quand il y a des décisions comme ça, quand il y a des initiatives comme ça qui sont lancées au sommet de l'État, naturellement, la classe politique va se prononcer, va discuter, donner des avis, mais aussi, l'autre aspect du bouillonnement est lié à l'opinion publique en général, dans laquelle l'opinion publique aussi, il faut parler du point de vue émanant des mouvements sociaux, de la société civile, du citoyen ordinaire. Oui. Et tout ceci, je crois, était aussi en connexion avec tout ce qui a été fait en 2012. Vous vous attendiez à une telle décision du président Macky Sall. J'avoue que toutes les fois qu'on m'a invité à parler de cette initiative, de cette affaire, de cette décision, j'allais dire de cet engagement politique qui a été fait lors de la campagne, connaissant un tout petit peu le président Macky Sall en tant que personne comme vous et moi, j'étais de ceux-là qui disaient que jusqu'au bout, il va respecter son engagement. Vraiment, j'étais de ceux-là et je l'ai défendu à beaucoup d'occasions en disant je crois que la décision qui était prise en 2012 de réduire le mandat présidentiel du Sénégal et de me l'appliquer au cours de mon mandat si je gagnais les élections, j'avoue que j'étais de ceux-là qui étaient en train de... Convaincus qu'il allait le faire. Oui, très sérieusement. Aujourd'hui donc, dessus ? Je suis quand même dessus de constater que ça n'a pas été ce que j'attendais du point de vue citoyenneté, du point de vue engagement à la parole donnée qui à mon avis aussi a beaucoup d'importance dans une société dite africaine mais aussi avait une valeur double dans le landerno dans lequel on était en 2012. Ça peut lui coûter cher le fait de dire je vais réduire mon mandat et le fait de ne pas le faire ? Oui, je crois que ça peut quand même avoir des conséquences. Est-ce que ça peut lui coûter si cher ou coûter cher ? Je ne peux pas prédire mais je crois que ça peut diminuer une certaine dose d'estime que certaines personnes, certains électeurs avaient, certains même de l'opinion publique en général disaient et avaient sur le président Macky Sall. Donc ça peut diminuer à mon avis l'estime que beaucoup de personnes portaient en sa personnalité. Maintenant, est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques ? Je ne peux pas aller jusqu'à là. Il faudra attendre pour ça. Alors, l'opposition est contre, la société civile de façon globale est contre. Possible jonction pour faire face au président Macky Sall, pas forcément pour lui faire changer d'avis ? Vous savez, quand l'opposition aussi prend la parole, je crois qu'elle est vraiment bien dans son rôle. C'est normal que quand une situation comme ça arrive, une opposition de pays, quand elle prendra la parole, c'est normal qu'elle dénigre, qu'elle critique, qu'elle émette des avis montrant que oui, nous sommes trahis et ainsi de suite. C'est aussi valable au sein des leaders, des organisations citoyennes de la société civile. Ceci est tout à fait normal aussi de constater qu'elles ont eu une déception quelque part et que par conséquent, elles auraient bien aimé avoir la réponse qu'elles attendaient. Est-ce que cela va donner une jonction de coalition ? J'en doute fort. Ce n'est pas possible à votre avis. À mon avis, j'en doute très fortement. Connaissant les organisations de la société civile qui sont en train de parler, connaissant aussi un tout petit peu sur l'endorné politique, les mouvements politiques de l'opposition qui sont actuellement là, je verrais très difficilement une jonction de coalition pour... Oui, pourtant, il y a ceux qui pensent qu'à partir de maintenant, Macky Sall peut faire face à un front, le véritable front, depuis son accession au pouvoir. Je pense plutôt que le président Macky Sall peut faire face à beaucoup de contestations, peut faire face à beaucoup de critiques fondées, acerbes, du fait que la parole donnée qu'elle avait donné, l'engagement qu'elle avait pris, il ne l'a pas respecté jusqu'au bout. Et certains juristes considèrent qu'il avait, il a le moyen de faire respecter cet engagement, nonobstant la position ou la recommandation du Conseil constitutionnel. Mais je ne pense pas, je peux me tromper, je peux me tromper dans les jours à venir, la semaine à venir, mais je ne pense pas qu'il y ait une coalition politico-citoyenne jusqu'à aller à ce niveau. Je ne le pense pas, mais je peux me tromper. Il est possible que ce que je dis ne soit pas du tout correct et ne soit pas du tout une bonne analyse politico-politicienne. Mais je ne vois pas aujourd'hui une coalition à ce sujet, d'autant plus que les mouvements et les citoyens, la société civile aussi donc qui est engagée dans ça, comprend aussi que l'enjeu est ailleurs. L'enjeu, à mon avis, et pour beaucoup de gens avec qui je discute, montre que l'enjeu c'est aussi comment défendre économiquement le pays face aux tentatives d'accaparement, ici et là, face à des tendances de retour de domination des forces étrangères, face à un contrôle ici et là, et face aussi à un problème de sécurité. Enjeu économique, vous parlez peut-être du pétrole, sécurité, vous parlez peut-être du terrorisme, entre autres. C'est ça les grosses préoccupations actuellement. À mon avis, aujourd'hui, il est bon que ce débat soit tenu, clarifié, et que les remarques pertinentes puissent être aussi faites à l'endroit du chef de l'État dans cet engagement citoyen de la parole donnée, mais aussi sans doute revenir sur terre et se dire, aujourd'hui où le Sénégal est face à des foyers de tension, à des feux qui s'allument ici et là, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, et en Casamance qui n'est pas encore totalement éteint ici et là, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de concentrer l'essentiel de nos énergies à régler ces questions-là, à régler aussi la question du patriotisme économique ? Nous allons, d'ici un à deux ans, devenir un pays pétrolier. Est-ce que nous sommes préparés économiquement à ça, politiquement à ça ? Pour vous, ce sont les grands enjeux de l'État ? À mon avis, c'est là le grand débat qui doit être posé aujourd'hui entre la classe politique du pouvoir comme de l'opposition, mais aussi avec les citoyens et les populations sénégalaises et africaines, pour qui sans doute ce pétrole aurait dû changer quelque chose dans leur vécu quotidien. Oui, pour revenir justement à la décision du président Macky Sall, est-ce que vous ne pensez pas sincèrement, du point de vue du droit, en tant que gardien de la Constitution, qu'il n'a pas, qu'il a raison de dire, je me conforme à l'avis du Conseil constitutionnel ? Peut-être reprochable, du point de vue moral ? Oui, je ne suis pas juriste, j'ai appris un peu de philosophie et de sociologie, et je pense que si on analyse la question du langue, du droit, oui, on peut considérer que le Conseil de l'État a raison de dire, je ne veux pas défier le Conseil constitutionnel à qui des choses et des pouvoirs sont confiés, et qu'après avoir consulté, l'avis qu'ils m'ont donné me permet de dire, si demain, par exemple, je m'en... je n'en tenais pas compte, il est possible aussi que demain, je soumette une autre consultation qui irait dans le sens de demander, par exemple, est-ce que je peux prolonger ou proroger mon mandat, et qu'ils me disent non, et que, du fait du pouvoir qui m'est conféré en tant que gardien de la Constitution, que je dise, je n'irai pas jusqu'à respecter la recommandation. Donc, vu ce sous-tangle-là, j'ai entendu certains parler que oui, qu'il a été républicain, oui, vu ce sous-tangle-là, oui, on peut bien dire oui. Alors, ce qui me jeûne seulement, c'est que je voudrais bien qu'une fois que nous donnions une parole de cette nature, à une période importante, qui était une période de campagne électorale, et c'est pourquoi à l'époque, j'avais dit, aidons le président Salle à respecter l'engagement et la promesse électorale qu'il avait faite. Il n'a pas été aidé. Je crois qu'il n'a pas été suffisamment aidé. Par qui ? Par son entourage ? Par l'entourage, par l'opinion, je crois aussi par l'ensemble des coalitions qui sont autour de lui, et qui auraient dû sans doute aller jusqu'au bout pour lui montrer qu'en vérité, en respectant cet engagement, si le lendemain, il allait en campagne électorale, il gagnerait les élections. Très bien. Je fais partie de ceux qui le pensent. Vous le pensez. Le référendum, c'est pour le 20 mars prochain, il y a ceux qui appellent à un boycott. Vous dites oui à un boycott. Bon, moi, je ne conseillerais pas un boycott. Très bien. La consultation électorale du référendum, à mon avis, est importante, parce qu'elle introduira des changements notables, notamment sur la question de la durée du mandat présidentiel au Sénégal. De façon définitive. Je ne voudrais pas me fixer du simple fait que le président ne se peut appliquer ce changement, mais pour dire qu'il faut boycotter. Non, je ne suis pas de cela qui pense qu'il faut boycotter. Il faut aller voter et demander désormais que cette façon de ferrer la constitution puisse désormais être utilisée demain, après-demain, 100 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un siècle, dans la constitution sénégalaise, pour arriver désormais donc à ce que nous ne tombions plus dans ce jeu politico-politique. Très bien. Maudou Mignan Diouf, un autre sujet que nous allons aborder pour boucler. Vous êtes initiateur, vous êtes parmi les initiateurs, pour être beaucoup plus précis, des États d'Afrique unie. Alors, où en êtes-vous avec vos démarches pour le prochain congrès ? Le premier, d'ailleurs. Merci, merci Antoine. Et je crois que si nous arrivions à avoir en Afrique un État uni, sans doute tous ces débats-là ne seraient plus là. Vous savez, ces débats, les Américains ne le connaissent pas. Mais c'est parce que nous avons des fragmentations d'États, nous avons des micro-États. Et c'est dans ce cadre, constatant cette limite de nos États, constatant aussi les faiblesses que nos États rencontrent sur le point de vue sécurité, sur le point de vue économique, que nous avons pensé. Donc, il est temps qu'il y ait un groupe, comme vous et moi, qui prend l'initiative de dire nous voulons appeler à une démarche qui pourrait aider l'Afrique à avoir un État fédéré dans l'espace d'une génération. Vous êtes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Où en êtes-vous exactement ? Le comité travaille avec des commissions techniques. Le comité aussi travaille à mettre en place des comités nationaux. Et dans la diaspora, il y a juste une semaine, nous avons été à l'université, je sais, Gaston Berger, où on a installé une cellule du comité national sénégalais. Et nous préparons une réunion physique de tout ce comité, ici au Sénégal, où le comité a basé. Nous sommes aussi donc en train de rencontrer des chefs d'État. Il y a de cela deux semaines, trois semaines, une délégation de notre comité. Des chefs d'État de la sous-région. De la sous-région et du continent africain. Du continent de façon globale. Nous avons rencontré un chef d'État tout à fait à côté au Libéria, Mme Serles Johnson. Nous avons rencontré d'anciens chefs d'État. Nous avons rencontré aussi beaucoup d'hommes politiques qui comprennent ces enjeux-là. Et dans les jours à venir... Ils sont partants pour le projet. Ils sont tous partants pour le projet. Chacun ou chacune de ces présentités, quand nous leur parlions, ils nous disent que c'est la seule initiative qu'il fallait prendre aujourd'hui pour le continent africain. Et donc nous pensons qu'actuellement, nous avons installé au moins 24 comités d'initiatives dans les 45 États africains. Nous en avons installé dans la diaspora, dans la diaspora américaine, européenne et dans les Caraïbes et les Pacifiques. Et il y a de cela trois jours, la diaspora africaine au Cuba a été consultée à partir même d'une réunion directe avec le Parlement cubain qui est solidaire de cette initiative. Donc je crois que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et dans les jours à venir, il est possible qu'il y ait une grande réunion à Dakar dans les semaines à venir ou mois à venir. Une grande réunion à Dakar qui va décider de la date du Congrès et du lieu du Congrès. Merci, Mahoud Mignan Diouf. C'est moi. Je rappelle que vous êtes membre de la Société civile sénégalaise, coordonnateur du Forum social sénégalais. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Antoine. A vous, Bouba. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée chez vous. Demain, retrouvez-moi en Burakan.